alors est ce que vous savez qu'on peut faire des petites vidéos d'animation avec sketchup sans trop de difficultés je parle pas de rendu là mais juste de sketchup je vais vous montrer ça dans cette vidéo et dans la vidéo suivante je vais vous montrer comment quels sont les deux moyens de faire des vidéos avec verrey et je détaillerai les plus et les moins de ces méthodes là mais dans cette vidéo là je vous montre avec sketchup donc le but c'est de faire une vidéo comme ça voilà où simplement on enchaîne les scènes les petites scènes qu'on crée dans sketchup on les enchaîne dans un fichier vidéo qui pèse rien du tout et qu'on peut partager quasiment par mail envoyé pour voilà pour communiquer un petit peu son projet avant de faire des rendus et puis c'est quand même pas mal d'avoir ce voilà on voit bien la distribution des pièces les volumes etc donc ça permet quand même d'avoir une belle idée de ce que représente le projet donc c'est tout simple en fait tout va se jouer avec les scènes qu'on a ici là j'ai fait 1 2 3 4 5 scènes qui sont dans le désordre parce que je n'ai pas renommé donc la première scène on part du d'un plan 3d comme ça et hop on rentre dedans on rentre dans le projet dans la cuisine avec un petit zoom sur la cuisine ensuite je tourne mon regard vers la pièce à vivre voilà un petit peu de recul et on finit comme ça et bien cette cette petite animation là tel que je viens de la lire en cliquant une à une après les scènes mais je peux l'exporter comme ça en vidéo ça réclame déjà la première des choses d'aller dans fenêtre info sur le modèle animation et de regarder que j'ai bien ici activer les transitions entre les scènes parce que si j'ai pas activé ça regardez ce qui se passe quand je clique sur une scène je passe de l'une à l'autre sans qu'ils aient cette petite transition justement cette petite animation animation activée entre les scènes et la durée de cette animation là c'est deux secondes c'est à dire que quand je clique là la petite animation qu'on voit elle dure deux secondes pareil ici deux secondes donc si je veux faire une vidéo je vais avoir cinq scènes avec une deux trois quatre et cinq transitions provenant au début donc 5 x 2 10 secondes plus une seconde entre les scènes et ça ça veut dire quoi ça veut dire que à chaque fois qu'il est pas de la scène 5 à la scène une par exemple il va mettre deux secondes mais il va rester figé une seconde sur la scène une une seconde sur la scène 6 ce qui fait que là j'ai 10 secondes ici plus 5 6 a fait une vidéo de 15 secondes exactement je vais faire un peu plus je vais faire trois secondes de transition donc trois fois 5 15 plus 5 ça fera une vidéo de 20 secondes j'espère que je suis clair donc il va faire une petite pause à chaque fois sur chaque scène je pourrais ici mettre zéro et fait en sorte qu'il passe d'une scène à l'autre ça ferait un peu comme ça c'est quand il arrive sur une scène hop aussitôt il fait pas de pause il enchaîne directement comme ça comme ça voilà c'est un peu plus dynamique mais là je vais faire des petites pauses sur chaque scène ok je ferme ça et là je vais aller dans fenêtre exporter et je vais pas faire graphique 2d mais je vais aller directement dans animations on va dire à quel endroit je mette ça hop je mette ça dans un dossier sur le bureau que j'ai appelé animation je vais dedans je donne un nom en animation vidéo sketch up ici j'ai le format alors attention ici si vous choisissez ensemble l'image peu importe le format vous allez avoir des images c'est à dire que pour une transition d'une seconde il va vous mettre 25 images nous on va choisir un fichier vidéo directement donc on choisit fichier vidéo mp4 j'ai un truc option qui me permet de déterminer bon pas grand chose mais au moins en quelle résolution je veux donc 1080 full hd c'est très bien et puis la cadence 25 images passe par seconde boucler à la première scène ça veut dire que quand il arrivera à la scène de la fin hop il revient finir sur la première donc je vais faire ça boucler anti crêne là je vous conseille de le mettre ça va lisser un petit peu pour pas qu'il y ait un effet d'escalier dans votre vidéo sur les arrêtes et toujours proposer les options d'animation j'ai aucune idée de ce que c'est donc je vais laisser par défaut ok je fais ok ici j'ai choisi le nom ok je vais exporter et là j'ai cette petite fenêtre qui va mettre un certain temps en fonction de la scène mais ça va relativement vite quand même et qui là va me faire donc on le voit image 15 sur 376 donc on voit la progression en tout ma vidéo comporte 376 images vers que ce ketchup va générer 376 images qui met bout à bout et quiconque qui compresse dans un fichier mp4 un fichier vidéo et à la fin je peux le regarder donc vous passe la compression là on accélère mais ça prend pas très longtemps voilà c'est terminé ça a pris à peu près de trois minutes donc quand je vais dans le dossier animation je me retrouve avec ma mon dossier mon fichier vidéo sketchup et quand je lance eh bien j'ai en full hd voilà la petite vidéo qui va jouer tranquillement une seconde de pause on arrive sur la scène 3 à une seconde de pause on passe à la suite tourne sur le séjour une seconde de pause et là on élargit le plan une seconde de pause encore et là on revient sur la première image et voilà on a donc une vidéo de spectacle 20 secondes comme prévu pile poil qui pèse 34 mo donc c'est pas grand chose pour une vidéo de 20 secondes vous pouvez facilement l'envoyer par mail la partager avec un petit lien google drive ou ce que vous voulez et qui va permettre qui va vous permettre de montrer votre projet sous un angle différent maintenant c'est pas fini pour ce qui est de la vidéo voilà ce qu'on peut faire mais avec ces histoires de scène et d'export on peut aussi faire des trucs sympa c'est à dire si je reviens ici sur fenêtre info sur le modèle et que je viens dans l'animation désactiver les transitions c'est à dire que là si je clique hop ça passe de l'une à l'autre mais ça ça permet quand même un truc assez pratique c'est d'exporter toutes ces scènes là enfin en tant qu'image d'un coup fichier exporter cette fois je vais pas les dans l'animation si je vais aller dans l'animation alors je vais être complètement j'essayais d'être complet si je fais exporter graphique de 2 je vais donc exporter la scène en question c'est à dire la scène sur laquelle je suis ok on essaye je me mets ici je l'appelle ça test c'est un jpeg qui a aussi des options de taille etc mais je vais laisser par défaut je fais exporter voilà et je vais attend ici voilà ça me un peu de temps voilà j'ai ma scène qui est arrivé sans l'intérêt c'est que c'est comme une capture d'écran si vous voulez en full hd mais sans toute l'interface catch up juste la scène juste le projet mais bon si je dois faire ça pour toutes les scènes c'est un peu long donc ce que je vais vous montrer c'est que vous pouvez faire ça et exporter même si là j'ai cinq scènes je vais exporter mes cinq scènes d'un coup mais si vous aviez quinze scènes vincennes mais l'intérêt c'est que vous pouvez exporter tous ces points de vue là en quelques secondes fichiers exporté donc je vais pas aller sur graphique 2d parce que là je vais exporter qu'une scène à la fois je vais faire animation et au lieu de fichier vidéo je vais choisir format d'image alors soit png tif je vais faire classique je vais faire du jpeg dans les options je laisse en full hd et là je l'appelle 1 et lui va nommer 1.1 1.2 1.3 etc je vais exporter on va voir une petite fenêtre comme tout à l'heure mais ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il ya que cinq images à exporter donc voilà tac 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 cinq images je retourne dans mon dossier j'ai donc en plus de la vidéo qui est ici cinq images correspond à mes cinq scènes la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième j'ai exporté donc les cinq scènes d'un coup imaginez si vous avez 20 vous pouvez comme envoyer ces fichiers là qui pèsent pour le coup là rien du tout voilà une scène comme ça ça pèse 0,2 et mots 216 kg c'est rien du tout et ça permet quand même c'est pas des rendus verré évidemment ça permet quand même d'envoyer un pré rendu ou quelque chose soit à faire valider par exemple voilà donc dans la deuxième vidéo qui va suivre je vais vous montrer comment on peut gérer la production de vidéos avec verre et aura que c'est un c'est carrément autre chose et puis voilà si ce tuto vous a plu des pouces vers le haut des commentaires des questions enfin tout ce que comme d'habitude allez ciao